Et bonsoir YouTube ! Salut YouTube ! On espère que tu vas bien, cette fois-ci je ne me suis pas trompé. Non, pas de bégayement. Et nous sommes sur Twitch également, parce que nous sommes lundi, comme tous les lundis à 20h30, on stream sur twitch.tv slash ninnato. Exactement, tous les liens sont dans la description. Discord, Twitter, Twitch, tous les autres. Voilà, n'hésitez pas dans la description. Et puis à chaque fois, on a fait un petit truc sur le jeu et tout, donc n'hésitez pas à regarder en dessous. Exactement. Et aujourd'hui, on va jouer à Atlantis. Et oui, on a fait Abyss, on fait Atlantis. Exactement. Comme ça, on aura bouclé les jeux sous marins. C'est faux, parce qu'il y en a un autre qui arrive. Et il y en a encore plein d'autres qui existent. C'était pour voir si tu suivais. Je suis. Elle suis bien. Très bien. Donc oui, nous allons jouer à Atlantis, qui est un jeu qui se joue de 1, 4 joueurs, 14 ans et plus, et pour une partie d'environ 60 minutes. Voilà, on a tout dit. Et puis, on va commencer la règle. Ah non, chose importante. Merci à notre boutique préférée du coin, Galaxy Game. Lien dans la description, comme d'habitude. Lien sur le chat, sur Twitch, bien évidemment. C'est eux qui nous prêtent le jeu. Merci encore à eux. Vous voyez un petit truc ici. Exactement. Jeu de démonstration. Voilà. Exactement. Donc on vous le prête très gentiment. Donc merci encore à eux. C'est ça. Allez, c'est parti pour la règle. Et voilà, nous sommes sur le plateau d'Atlantis. C'est ça. Vous allez voir qu'il peut y avoir des similitudes avec Abyss. Bref, nous allons commencer. Nous avons chacun d'autres plateaux joueurs ici présents. Le plateau central. Sur le plateau, nous avons ici les cartes personnages. Juste au-dessus, les lieux. Là, ce sont encore des cartes pour les lieux. Et là, ça va être des objectifs à réaliser au cours de la partie, si on le souhaite ou pas. C'est pas obligé de les réaliser. Ça donne des points, donc c'est intéressant quand même. C'est ça. Donc, le but, ça va être de gagner de la prospérité avec les cartes. Du coup, les cartes lieux. Je vous montre juste pour l'instant le bas de la carte pour vous montrer ce petit symbole qui est les points de victoire. Hop. Et du coup, on a de la prospérité aussi avec les objectifs. Et du coup, avec nos cartes personnages qu'on va garder en main jusqu'à la fin de la partie. C'est ça. Ça, c'est comment on va gagner des points et quand est-ce que la partie se termine. Elle se termine quand on vide une des pioches ici ou ici où qu'un joueur a mis une de ses mantras ici, 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 sur les quatre pistes. Voilà. Maintenant, comment se déroule un tour de l'eau ? C'est Manta. Manta, pardon, pas Manta. Comme une raie Manta, en fait. Excusez-moi, si j'ai pensé des raies, je m'en excuse. Nous allons commencer. Vous choisissez une couleur. Du coup, une couleur de cartes. Couleur de cartes et de raies. On a tous les mêmes cartes. Oui, justement, on a six. Vous pouvez jouer avec les rois, qui est le mode un peu plus avancé. Donc là, nous n'avons pas les rois, mais les rois sont un personnage supplémentaire qui est unique à vous. Du coup, il n'y en a pas deux pareils. Il ne sera que pour vous. Donc là, on a les mêmes cartes. Et donc, quand on va jouer, on va jouer une carte personnage. Par exemple, je ne sais pas, celle-ci. Je vais vous la montrer. Des rêves froissés, nous dit Stéphane. Donc, par exemple, le recruteur qui nous permet de recruter un personnage. Tout simplement. Tout simplement. Mais, alors attendez, je vais tester ça. Oh, c'est pas mal. Sans toucher. Donc, voilà. On va recruter un personnage. Donc, les personnages sont ici. Et vous voyez, en dessous, il y a un coup sous chaque carte. En pièce d'or. Et bien, voilà. C'est le coup en pièce d'or pour recruter un personnage. Parce que là, la carte nous donne juste l'action, en fait, de recruter un personnage. Mais il faut derrière l'acheter. Donc là, je n'ai pas d'argent. Donc là, je n'ai pas des rêves qui nous donnent des petits bonus. Des petits bonus. Du coup, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Donc là, par exemple, j'ai une pièce d'or. Et c'est très. Je vais rester. Donc, je pourrais, par exemple, utiliser ma rêve bonus. Donc, il me donnerait une pièce d'or pour ce tour. Et au moins, acheter Meg. Là, qui me coûte une. Voilà. Ça, ça serait. Du coup, mon action principale, c'est de jouer. Hop. De jouer ma carte personnage. L'action secondaire, c'est d'utiliser ma rêve. Du coup, je peux utiliser cette rêve quand je le souhaite. Quand ça donne une monnaie. Soit du coup, de l'argent. Ou soit du pouvoir. Je vais vous le montrer juste après. Donc ça, vous pouvez le faire quand vous voulez. Par contre, si l'action secondaire intervient, interfère dans les actions que vous allez faire. Enfin, comment dire. Que vous allez monter un lieu, etc. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez uniquement, quand vous faites votre action principale, utiliser pour de la monnaie. Ou du pouvoir. Donc ça, c'était, par exemple, pour recruter un personnage. Et ensuite, on va avoir. Par exemple, le légionnaire, ici. Qui est, lui, par contre, nous fait gagner 3 pouvoirs avec le trident. Et conquérir un lieu. Lieu, pardon. Hop. Donc les lieux, comme je vous le disais, sont juste au-dessus. Et les lieux sont un peu la chose principale du jeu. Donc en haut, vous voyez qu'il a deux coups différents. Donc on peut soit l'acheter avec du pouvoir. Donc le conquérir. Ou soit l'acheter avec des pièces d'or. Parce que sur les cartes, c'est bien indiqué. Conquérir ou acheter. C'est ça. Ensuite, là, vous voyez qu'il y a des petites billes. Des petites boules. Des petites bulles. Ça va être pour notre plateau joueur. En dessous, donc comme je vous le disais, les points de victoire. Ici, quand on va élever au plus haut lieu. Enfin, au plus haut le lieu. On va gagner une raie. Et là, c'est juste la couleur de la carte. Donc, imaginons, hop, j'achète ce lieu. Quand on achète ce lieu, on va le placer. Attends, je vais en réfléchir. Non, je ne le vois pas. C'est pas grave. On va le placer, du coup, dans notre plateau. Et on a des emplacements, en fait. Vous voyez ici, ici. Et on a cinq emplacements. Et on va pouvoir le placer. Je vais vous le montrer ici. On va pouvoir le placer avec la bulle la plus hausse. Hop, donc je viens ici. Et en fait, je vais pouvoir dépenser. On va dire que c'est une action supplémentaire. Donc ça, c'est une action secondaire. Ce n'est pas une action principale. Mais l'action secondaire, ça va être d'utiliser la bulle, le symbole indiqué. Et de monter ce lieu. Hop, donc là, c'est une action secondaire. J'utilise le lieu. On peut utiliser un lieu qu'une seule fois partout. C'est ça. Donc après, vous voyez qu'il y a des bulles vides. Quand il y a des bulles vides, il faut trouver un moyen de les faire monter. Bon, il n'y a pas, mais ce symbole-là, par exemple, permet de monter. Ah, merci. Parfait. Il y en a trop fort. Par exemple, ici, la petite bulle indique un 1 avec une flèche vers le haut. Le 1 avec la flèche vers le haut, en fait, va nous permettre de monter une bulle vide. On monte, du coup, au-dessus, pour enlever la bulle vide, parce qu'on ne pourrait pas l'utiliser, en fait. On ne peut pas dire, j'enlève la bulle vide, je monte mon lieu. Ça, on ne peut pas faire. Il faut vraiment utiliser, du coup, une carte ou, du coup, un personnage qui permet de monter le lieu. Ou une raye aussi, une raye permet de le faire, etc. Là, voilà, c'est quand on achète un lieu. Donc, quand vous utilisez des personnages, vous les mettez dans votre décourse. Donc là, par exemple, j'aurais utilisé celui-ci. J'aurais utilisé celui-là, etc. Donc, quand on prend un personnage, il vient direct dans la main. Et voilà, donc, au fur et à mesure, on continue. Et on a de moins en moins d'actions, en fait, possibles, parce qu'on a utilisé tous nos personnages. En fait, on a une carte. On a une carte. La carte magique. Qui est Matrona. Et Matrona, en fait, elle, va nous permettre de récupérer notre défausse et de réactiver toutes nos mantras. Mantra, toujours. Mantra. Pourquoi je veux dire mantra ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai mantra. Oui. Je vous avoue. Toutes nos mantras. Et du coup, par contre, ce personnage-là n'est pas défaussé. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on utilise cette carte. Et on récupère toute notre défausse. On la met dans la main. On n'a pas de limite de main. On réactive nos mantras, si on les avait activés. Et voilà, c'est au tour de l'adversaire. Et on va retrouver, du coup, nos actions qu'on a vécues. Voilà. On a tout dit, je pense. Est-ce que tu veux autre chose ? On a l'action explorée, où, du coup, les lieux vont passer ici, avec du moins un sur le pouvoir. Et ce qui va nous permettre, en fait, de faire un roulement de lieux. C'est ça. Parce qu'ici, quand on achète un personnage, on va tout décaler vers la gauche, pour remplir, en tout cas, la case vide. Et on va le remplacer par un nouveau, etc. Alors que les lieux, on ne fait pas ça. C'est l'action explorée, qui va nous faire monter les lieux, ici. Si on refait, du coup, un explorée, alors qu'il y a des lieux, ces lieux-là partent dans la défense. Et du coup, eux reviennent, etc. Et il y a un roulement qui se fait. Il y a un petit circuit, vous voyez ici, un très bleu. Mais du coup, c'est ce petit circuit-là qui se fait. Si, je trouve ce que tu n'as pas dit, c'est que quand on a les lieux qui sont ici, une fois qu'on a utilisé toutes les bulles et qu'on arrive au maximum, c'est-à-dire ici, on ne peut pas enlever sa carte comme ça. Il faut justement avoir un petit logo. Donc, vous avez vu tout à l'heure, c'est le petit coffre. Exactement celui-là, qui nous dit qu'on peut enlever. Donc, on peut l'avoir directement sur la carte. Ou alors, on peut avoir un personnage qui nous dit de le faire. Et à ce moment-là, on la prend et elle, on la défausse en haut à gauche. Ça nous permet et de gagner les points qui sont en bas à gauche. Donc, si vous avez des lieux ici et que vous terminez la partie qui ne sont pas revenus dans le coffre, les points ne compteront pas. Et du coup, ça vous permet aussi de libérer de la place sur votre plateau parce que vous n'en avez que cinq. Donc, à partir de cinq, vous êtes bloqués en fait. Donc, il faut absolument sortir un coffre, enfin, les emmener jusqu'au bout et sortir un coffre pour pouvoir les ramener là-haut. Exactement. Et après, vous avez plein de petits détails sur les logos, mais on ne va pas tous les énumérer un par un. Vous allez voir au fur et à mesure de la partie comment on les joue. Je crois qu'on a tout dit. C'est ça. Après, comme on a dit, oui, il y a les petits logos de couleurs en bas à droite parce qu'en fait, il y a certaines cartes qui nous disent que cette carte peut s'acheter avec deux de moins, soit pour les rouges, soit pour les verts, soit pour la main. C'est la chose la plus simple, mais importante quand même sur certaines cartes. Exactement. Mais sinon, vous verrez comment on joue au fur et à mesure. C'est ça. C'est parti ? Oui. Allez. Je suis promis. Ah ben si, je suis promis. Je commence. C'est vraiment un objectif, là, cet été, de réussir à gagner. Est-ce que pendant les vacances, ce ne seraient pas des petits concours de chiffres mis ? Des petits BO5, une poire de mettre la main ? Donc, on va commencer, comme on a dit, par une action principale qui est jouer un personnage que nous avons dans les mains. Donc, au début, on commence, on n'a pas trop de pouvoir ou de monnaie, bien évidemment. On peut toujours se servir des quatre rênes en tas qu'on a de base. Donc, on en a un qui donne plus une pièce. Il y en a un qui nous permet de monter un lieu d'un cran. Une deuxième qui nous permet d'avoir plus deux de pouvoir. Donc, moins deux, à l'inverse, pardon. Si on achète une bleue, donc en bas à droite. Et il y en a une qui nous donne un pouvoir supplémentaire. Exactement. Donc, on a tous les mêmes cartes de départ et les mêmes rêves. Manta et non mantra de départ. Mais ils n'ont vraiment mantra. Ils n'ont mantra. Excusez-moi, on a le droit de se tromper. C'est vrai, vous avez le droit, mais c'est rigolo. Mais je ne sais pas pourquoi le mantra. Si, mais le mantra, c'est un truc... Eh bien, je vais utiliser le légionnaire qui me fait gagner trois pouvoirs et je peux conquérir un lieu. Et je vais en profiter pour faire une raie de plus un. Donc, je vais la retourner comme quoi je l'ai utilisée. Ça me fait quatre. Pardon, la main à droite. Et je vais prendre ce lieu-là. Il est de quatre. Yes, bien joué à vous. Donc, on ne remplit pas les cartes ici. C'est uniquement, comme on a dit, quand on fait l'exploration qui fait que ça va bouger. Donc ici, ça restera vite à un moment. Et bonsoir à toi, Serval. Salut, Serval. Moi, je vais prendre le recruteur avec ma pièce d'or. Hop, que je retourne. Pour avoir Meg, que je rajoute tout de suite. Et contrairement aux lieux, les personnages, par contre, eux, on les décale. On en rajoute toujours un. C'est ça. Bien, mais cher. Au début, on n'a pas trop d'argent. Vous allez voir qu'en fait, l'argent, on va le gagner avec les bulles des lieux. Pardon. Avec surtout les bulles des lieux, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Meg, le mégalodon. C'est vrai que j'y avais pensé. Effectivement, c'est un mégalodon. On voit qu'il va manger quelqu'un. Je vais jouer le négociant, qui me fait gagner une pièce d'or et acheter un lieu. Donc, du coup, je vais acheter celui-là pour une pièce d'or. Ouais, mais elle est en train de vider le stock, là. Du coup, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Je pense que je vais utiliser des megs, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Oui, parce que l'avantage des personnages, c'est que vous les prenez directement dans vos mains. Vous ne mettez pas dans la dépose. Donc, une fois que vous lâchez, au temps suivant, vous pouvez la jouer direct. Attends. J'ai une petite interrogation. Une petite interrogation. Tac, tac, tac. Donc, en attendant qu'il cherche les objectifs en haut pour pouvoir poser, poser, pas poser, nos mantas. En haut à gauche, c'est, il faut avoir huit cartes dans la main. Donc, huit cartes personnages. Donc, comme on a dit, on n'a pas de limite. Mais à partir de huit cartes, on peut poser une manta. Sachant qu'il y a des bonus sur les mantas. Si on les pose, on ne pourra plus utiliser ces bonus. Ici, c'est d'avoir cinq lieux de poser sur notre plateau. En haut à droite, c'est d'avoir mis dans notre coffre trois lieux. Et en bas à droite, c'est d'avoir récupéré deux raies bonus. Donc, comme on dit qu'on en avait un petit peu certaines. Enfin, certains lieux, on a en bas. Et bien, dès qu'on en a deux bonus, on va pouvoir mettre aussi huit points pour les premières, cinq pour les deuxièmes et trois points pour le 3, 4 et 5ème. C'est ça. Exactement. Donc, moi, je vais utiliser... Une manta, l'eau. Bien évidemment, ça va. C'est pas mal, une manta, j'y avais pas. C'est dans l'eau, c'est une manta. Mais elle ne se boit pas. La raie ? Bah oui. J'utilise celle-ci. Qui te donne deux... C'est très très. D'accord. Plus trois. Ça fait six. Et du coup, je prends... C'est pas possible. Parce que la 2, c'est celle pour le bleu, quand même. Mais non, ça, c'est chacun la tienne. Ah, c'est chacun la tienne ! Bah, c'est du rouge. Pas de jour. Pardon. J'avais pas fait... Pas de souci, t'inquiète pas. J'avais pas fait ce rapprochement que les couleurs, effectivement, changeaient quelque chose. Pas de problème, je ne t'en veux pas. Pardonnez-moi. Je te pardonne. Je te pardonne. Fort aimable. Eh bien, moi, je vais activer deux ici. Je vais faire recruter. Et je vais prendre la grande manta. Ça fait quoi, déjà ? La grande manta, elle réactive toutes mes mantas. Donc, ici. Je gagne deux pouvoirs et je peux conquérir un lieu. Ok. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je vais aller explorer. Donc, du coup, quand on explore, voilà. Donc, là, il nous reste trois lieux. Je les monte. S'il n'y avait plus de trois lieux, il y en avait cinq ou six, il fallait en défausser jusqu'à temps d'en mettre quatre maximum ici. C'est ça. Exactement. Donc, là, on monte les lieux qui restent. Et on remplit derrière. Alors, sur quoi qu'on part ? Sur quoi qu'on part ? Sur quoi qu'on part ? C'est pour ça que je ne l'ai pas vue. Je suis assortie. Tout était fait exprès, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Tout est calculé pour. Donc, toutes les semaines, je change. C'est faux. Je vais prendre celui-là en payant deux ici. Du coup, un là. Très bien. J'ai les trois. J'ai les trois qu'il faut. J'ai les trois qu'il faut. C'est à toi. C'est à moi. Je prends mes cartes à l'envers. J'aime bien votre principe de mettre la boîte du jeu dans son casier. Toujours. Comme ça, à un moment, si vous vous posez la question, vous tombez sur le live par hasard, vous prenez la vidéo au hasard sans regarder le titre, on ne sait jamais, vous avez toujours le petit indice de où on joue à quel jeu. Ce qui est bien, c'est que quasiment toutes les boîtes rentrent. Quas-ci, oui. En vrai, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas eu le choix de mettre le livret, par exemple, parce que la boîte ne rentrait pas. Mais en général, ça ne va pas bien. La belle émarche, ça ne rentre pas ? Je crois que ça rentre pile. C'est narak, tout ce qui est rectangulaire, c'est là, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas, dommage, ça m'aurait intéressée. Quel dommage. Quel dommage. Même avec tes mantas ? Ben oui, parce que celle-là me donne deux. Au pire des cas, celle-là me donnait... Deux. Ah ouais, en fait, je voulais faire avec elle, mais oui. Eh ben, je vais faire ça, effectivement. Je vais prendre ma mantas, ici. Je vais prendre la grande mantas qui me réactive mes mantas. Alors, sachant que celle-là, j'ai en affaire, je ne pense pas. Je vais d'abord réactiver ma mantas. Ouais, je pense que si. Tu penses que si ? Juste un petit passage pour vous souhaiter une bonne partie. On ne peut pas rester. On vous fait des bisous. Merci beaucoup, bad girl. Merci, bad girl. Bisous à vous. Passez une bonne soirée. Donc, tu penses que je peux activer, réactiver ? Ben, je pense. Après, en fait, ils disent vraiment que je fais... Je le fais dans le sens que je veux, en fait. Donc, je peux dire, j'active cette mantas pour pouvoir être celle-là. L'ordre de faire une action principale, vous pouvez faire autant d'actions secondaires que vous voulez. Ok. Ces actions peuvent être résolues de n'importe quel ordre, mais vous ne pouvez pas interrompre une action principale pour les autres. Donc, le but étant, j'avais déjà une mantas comme ça et j'avais besoin de celle-là. Je me disais, je retourne celle-là pour pouvoir acheter ici. Donc là, ça me donne deux sur un bateau de pouvoir. Donc, je veux celle-là. Ah non, je ne comprends pas. Je ne pense pas. Ça me paraît... Si une mantas ou un lieu vous fait gagner une ressource, hors pouvoir, vous devez dépenser cette ressource pendant... Ouais, c'est bien ce que je pense. Donc, celle-ci, la deux, je la défausse. Mais par contre, je réactive celle-là que j'avais activée avant. Et deux et deux, le moins un pour la cinq, me donne celle-ci. C'est ça, exactement. Donc, le moins le mantas va ici. Ça me semblait bizarre aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais dans le doute. C'est ça. J'en retourne une quand même, c'est rentable. En fait, c'est ça, on joue toujours avec nos personnages. On se dit, ah, partirait sur quoi ? Qu'est-ce qui peut m'aider ? Est-ce que là, j'aurais ça, mais c'est pas foufou ? Non, c'est pas foufou. Ça, c'est pas foufou. Déjà, on oublie. C'est pas foufou. Ça, on oublie. Donc, il me reste ces deux-là. J'ai quand même, j'ai quand même, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. On va partir là-dessus, je pense. Je me permets en attendant. Ça va te permettre, toi, permet-toi. Donc, gagner trois pouvoirs plus deux, ça me fait cinq. Et je vais tout simplement reprendre celle-ci. Même si j'ai cinq. Il y en a une à cinq. Ouais, je sais. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Donc, il a utilisé cinq pouvoirs pour une de quatre. On ne cumule pas. Une fois que c'est passé, c'est passé. C'est ça. Moi, je vais faire l'action ici de mon petit coffre qui va me permettre d'enlever une. Donc, celle-ci que je vais mettre là. Je vais tourner celle-ci qui me fait monter d'un cran. Donc, je vais monter celle-ci également. Donc, ça, c'est des actions secondaires. Donc, comme on a dit, une action principale, autant de secondaires qu'on veut. C'est ça. Et derrière, je vais explorer. Allez. Donc, celle-ci part à la défense. Un, deux, trois, quatre. Il y a ta place pour tout le monde. Très bien. Celles-ci vont là. Ouais, du quoi. Je voudrais du quoi. Ouais, non, t'as rien de... J'ai rien de spécifique. T'as rien de spécial. Effectivement, t'as deux de pouvoir au total. Oui, c'est ça. C'est ce que je regarde. Mais... Oh, si, il y a la petite là-haut. Effectivement. Effectivement, je l'ai repéré aussi. Donc, pouvoir plus celle que j'ai. Et je vais prendre un 3-1 qui fait deux pour celle-ci. Donc. 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 Et moi, donc, moi, je vais faire le négociant. Donc là, c'est gagner une pièce d'or. Je vais acheter un lieu. Sachant que... Il n'y a pas vraiment de lieu. Je vais prendre lui. Tac. Une pièce d'or. Ah, c'est ça. Même s'il coûte 0 pièce d'or, je fais l'action. J'utilise celle-ci aussi. Montée d'un pour monter celle-ci. Et voilà. C'est à toi. C'était à moi. Le lieu. Le lieu, le lieu ou le poisson. Ah, oui. Ah. Effectivement, ça pourrait être un lieu. Ça va le chaud, c'est-à-dire. Le chaud sur les blagues. Non, là, c'est vraiment un lieu, un lieu. Ouais, le lieu. Le lieu, le poisson. Le lieu où on va. Bah, tu peux aller dans le poisson, mais... Non, c'est... Il faut être petit, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est peut-être un grand lieu. Un gros lieu. Eh bien, je vais faire cette action-là qui me fait monter à fond une. Et je vais faire celle-ci. Je vais jouer ma voyante. Et je vais mettre celle-ci ici. C'est un peu dans ce cas-là, en fait. Du coup, je me suis dit, j'ai ma voyante qui me reste. Et je me suis dit, bah, je vais plutôt me servir de celle-là pour monter à fond celle-là. Du coup, là, je gagne une règle bonus. Hop, comme ceci. Je suis connu comme le loup de mer blanc des jeux de mots sur le stream. C'est très bien, ça a l'air mal. C'est bon, après. C'est t'as pas. Très bien. Eh bien, je joue ma trône. Oui, voilà. Il nous reste la même carte. Je récupère mes cartes, effectivement. Donc, vu qu'on joue à deux, il y a une petite variante, en fait, quand tu l'utilises... C'est marqué tout en bas, ouais. C'est ça. Quand on utilise cette carte-là, on défausse le personnage le plus à gauche. Ça permet, en fait, de réduire la pile un peu plus vite le personnage. Du coup, je le fais la même que Nilna. Donc, ben, il y en a deux qui partent. Si on vous laisse celle-ci, c'est fini. C'est ça. C'est fini et puis... Du coup, c'est à toi. C'est à toi, toi. Du coup, c'est re à moi, effectivement. Oh, ben, pardon, parce qu'en faisant ça... Ah oui, c'est vrai, moi aussi. Reprends nos petits bonus de ré. Les ré reviennent, reviennent à nous. C'est ça. Euh... Ici, j'ai ça... Ah, oui. C'est vrai que je fasse attention à ça. Quoi ? Non, je te laisse réfléchir. Mais c'est vrai que moi, je trouve le jeu un peu frustrant sur le fait de... On est limité, nos actions, par nos... Par les cartes. Et du coup, je sais pas, ça me... C'est moins quelque chose. On en parlera après, en fin de stream. Je prends le décionnaire. Je vais prendre... On part là-dessus. On part là-dessus. Donc, à moi. Donc moi, j'ai deux jaunes. Est-ce qu'on a du jaune ? Ouais... Non. Pas foufou, hein. Pas foufou, hein. Tu fais quoi en jaune ? Ah oui, t'as la canne-carpe. J'ai le politique, on donne deux jaunes. Mais c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Parce que le jaune... Non, il est pas bien. Il est pas bien, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bah du coup, je vais utiliser Meg. Donc, je vais prendre celle-ci. Est-ce que Meg me donne trois pouvoirs ? Donc, je prends cette carte qui a besoin de trois pouvoirs. Et je te laisse te défausser d'un personnage. Ah bah, c'était le jeu, hein. Salut, moi, pour le 7. Je vais défausser... Je vais défausser celle-ci. Du coup, c'est à moi. C'est à toi. Je vais faire le négociant. Je vais utiliser une raie pour faire deux pièces d'or. Et je vais acheter... Deux lieux stocks. À vous, monsieur. J'avais oublié, mais en fait, tu n'es pas obligé d'explorer. C'est notre seule action. Qui n'est pas obligatoire. D'accord. Si tu as une carte qui l'est explorée, tu dis « je ne le fais pas ». Ok. Tu dis « je gagne un truc ». Voilà. Tu gagnes un truc ? Non, par contre. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas et tu fais le reste. Très bien. Voilà. Petite... Petite notif pour vous. Je vais utiliser cette action... Voilà. Pour faire ceci. Hop, voilà. Et maintenant, que vais-je faire ? Et maintenant... Que vais-je faire ? Exactement. Eh bien, eh bien, eh bien... Eh bien, tu vas jouer. J'ai envie... J'ai envie d'explorer. On va aller explorer. J'ai envie d'explorer. On va aller voir des nouveaux lieux. Donc ça, ça part à la défense. Hop. Donc là, il n'y en a que trois. Donc, il y a les trois vents là. Et c'est parti. Allez, du jaune. Mais ouais. Du jaune, il te plaît. Oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Ouais, il coûte moins cher. Il coûte moins cher. Eh bien, écoutez, on va l'utiliser. Du coup, je gagne deux plus un ici. Ça me coûte trois. C'est parfait. Hop. C'est à toi. En fait, les petites bulles vides, c'est quand même contraignant parce que je ne peux pas les monter comme ça. Oui, c'est ce que je regarde aussi. Donc à côté, tu te dis, il faut que je prenne des lieux qui me font monter. Il y a la sirène. Je vais utiliser ça. Plus ça, qui me fait réactiver mes rayes. Du coup, je suis à deux et deux, quatre. Cinq, si jamais tu peux utiliser ta raye. Donc typiquement, tu peux avoir celle-là. C'est vrai. Eh bien, je vais faire ça, effectivement. Je vais faire ça et ça. Il n'y a plus de place pour les lieux, par contre. Le perdant fait la vaisselle, c'est ça ? Direction la pente. Et... Bah du coup, il faudrait partir dans la vaisselle, c'est un peu plus gênant. Je vais activer celle-là aussi au passage, tant que j'y suis. Et faire ça. C'est vrai qu'on est à l'arrêt pour monter. C'est pas bête, ça, hein ? C'est pas bête. Des fois, c'est pas bête. Ouais. J'y pensais pas. Et ouais. Et ouais, ouais, c'est pas bête, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, moi, je vais faire le légionnaire. Du coup, je vais enlèver ça. Le légionnaire. Donc du coup, j'ai 3 plus 2 vertes. Donc je suis à 5. Ah, c'est 5. C'est 7. Où j'ai celle-là ? Et je vais faire comme toi. Je vais utiliser ma raie ici pour monter ce lieu. Et c'est à toi. Très bien. Je vais faire un. Je suis pas mal. Là, je suis pas mal. Pour faire... Ah. Mais oui, du coup, faire la plonge, là, chez nous, il faut aller dans le lave-vaisselle, c'est... Faut pas être grand. Ah, mais heureusement, je peux peindre. Je suis trop loin. Une pièce. Vous êtes minime, là. Je vais prendre la sirène. Et je vais poser ça. Alors, on est pas bon. Je pense que je vais recruter... Et je vais prendre... J'ai une raie qui arrive au bout. Une raie qui arrive au bout. C'est beau ? C'est beau. Je vais faire moi recruter un personnage. Donc là, j'ai 2 pièces d'or plus une là-bas. Donc je pourrais être à 3. L'anguille, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Parfum de manger de l'anguille. Mais la carte, j'aime bien. Ah si, c'est bon, l'anguille. Donc du coup, j'utilise 2 ici. Hop. J'utilise cette carte. Je reviendrai comme le tien. Je reviendrai comme le tien. Que je vais en prendre. Merci. Wouh ! Merci. Je fais ceci qui me permet d'enlever. C'est à toi. Et c'est à toi. C'est relanguille. C'est relanguille. Il y a anguille sous roche. Comme dirait l'autre. Comme dirait... C'est un vol pour elle sortir. Je vais faire cette action qui me permet de récupérer. C'est ça. Je vais prendre celle-là. Je vais jouer celle que je viens de récupérer qui est le légionnaire. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Et je vais prendre... celle-ci. Alors si jamais... Vous voyez que là-haut, il y a des emplacements de raies. On ne peut pas placer une raie bonus ici. Non. On est obligé de prendre une des quatre raies pour les quatre emplacements. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Exactement. Tu as joué ? Oui, pardon. C'est à toi. Pas de souci. Pas de souci, vraiment. Pas de souci. D'accord. Pas de souci. Ok. J'ai utilisé cette raie pour monter... Pas de souci. Ici. Je vais faire ça. Ensuite, je vais utiliser l'anguille pour explorer. Donc là, je peux enlever une carte. On va enlever celle-là. Voilà. Et donc, on va à l'autre des lieux. On n'a pas fait de prédiction aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié. Bon, c'est un peu trop tard. Je pense que c'est un peu trop tard. Vous pouvez voter maintenant dans le chat. Dans votre tête. Et on verra. Donc, j'ai deux pièces d'or. Je peux aller jusqu'à cinq. Même six. Même six. Mais il n'y a pas besoin. Cinq est le maximum. Par contre, c'est intéressant de monter de deux, quand même. En fait, monter de deux, c'est bien et ce n'est pas bien parce que quand tu montes dedans de deux, tu peux louper des bulles et te dire un. Oui, mais ce n'est pas deux sur le même. Obligatoirement, ça peut être un et un. C'est trop fort. Je vais la prendre, du coup. Hop, je paie trois là. Et du coup, les deux. Voilà. C'est trop fort. Trois faibles, trop fort. Vas-y, t'as trois du coup. Oui. Je vais utiliser ma ray qui me fait monter d'un et je vais utiliser ma voyante qui me fait faire ceci. Et vu que j'en ai beaucoup plus que trois, je vais mettre celle-ci. C'est là où t'étais en haut à droite. Voilà. Donc là, en faisant ça, il en faut trois, jusqu'ici trois. Je décide de sacrifier une ray de base. Donc j'ai pris tout simplement l'arrêt que j'ai récupéré en bonus, la même. J'ai joué intelligemment. Et du coup, ça me assure les huit points de victoire. C'est ça. Exactement. Donc un mois. C'est ça ? C'est ça. Exactement. C'est à vous. Du coup, je vais utiliser le pouvoir de doule. Doudou. Pour monter celui-ci et ici. Hop. Et derrière, j'utilise la voyante pour enlever... Ah, lui, je lui donnerai de deux. De quoi ? Deux pouvoirs. Oui, parce que... excuse-moi. Il y a deux pouvoirs, deux pièces, deux montées, et du coup, ceci est terminé. C'est à toi. Hé ! Pas moi. Eh bien, j'avais joué Matrona pour pouvoir récupérer mes petits personnages. le guérisseur s'en va, malheureusement. Père à son âme. Tac. Ah, Baudoir que j'aime beaucoup. Baudroit. Baudoir. C'est pas facile, ça va. Tu mets un R alors qu'il n'y en a pas besoin. Là, Baudoir, tu mets un R alors qu'il y en a besoin. Si, je l'en mets un. C'est pas un bon endroit. Endroit. T'as dit Baudo. J'ai dit endroit. T'as dit Baudoir. Non, j'ai dit Baudoir. Ah, t'as dit Baudoir. D'accord. C'est pas facile. Un problème de R en tout cas. Oui, c'est ça. Ce soir, les R ne veulent pas, ils ne sont pas là. Comment je m'appelle ? Cain. 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 Cain s'appelle Cain. Très bien. Euh. Mais Cain est un dieu, donc ça va. Cain est un dieu. Ok. Il y a un dieu qui s'appelle Cain. C'est possible. C'est possible. Euh, bah du coup, je vais faire le négociant. Gagner une pièce d'or et acheter un lieu. Plus ma mantra qui me donne une pièce d'or ici. pour acheter Je ne le voyais pas. Celle-ci. Hop. C'est à toi. C'est à moi. Bon, il ne me reste plus qu'une carte, vous vous doutez que... Je vais jouer le légionnaire. Légionnaire. Ah, tu vois, il n'y a pas que moi. Oui. Je vais faire trois verts plus les trois ici et chaque temps celle-là direct. Ouais, ça te donne trois, toi, là-bas. Oui. Pas mal. C'est pas mal. Bon, du coup, je suis matrona. Matrona. Je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit. Je récupère encore toutes les petites. On enlève le crabe diplomate. Et on vient ici. Donc, la pièce du personnage, je trouve qu'elle part très vite. Oui. Parce que, mine de rien, je crois qu'on a fait la moitié. c'est à toi. Déjà ? J'ai l'impression. J'ai l'impression. 3, 4, 5, 8, je compte pas. 2, 5, 6, ça passe pas. 7, ça passe. Ça passe ? Ça passe. Ça passe. Eh bien, je vais faire la grande menta qui me donne 2. Donc, je réactive. C'est parfait. Elles sont toutes déactivées. 2, 4, un crabe à la crème diplomate. Pas très bon. 6, 7, crabe à la crème. Crabe à la crème. C'est une recette, le crabe à la crème. À la crème diplomate. Ah, il y a une crème qui s'appelle crème diplomate. Crabe diplomate. Crabe à la crème diplomate. Je l'ai pas, possible. Je ne suis pas assez calée en... Donne-nous la recette de la crème diplomate, Sarval. Je n'ai pas... Nous voulons la recette. Je n'ai pas assez de références en cuisine pour cela. C'est à moi du coup. C'est à toi. Ok. 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 Je la joue comme ça. Oh, je sais. Tu le sais ? Je sais. Moi, je vais faire le recruteur. Je vais avoir une pièce d'or ici. On va voir la sirène. Et c'est à toi. Il faut faire perdre une pièce d'or parce que je voulais prendre quelque chose comme ça. Je vais faire le recruteur. Je vais faire deux. Je t'ai fait gagner une pièce d'or, je peux dire. Non ? Ah, ouais. Parce que du coup, je peux utiliser celle-là. J'allais dire perdre mais effectivement, si je fais ça, je peux acheter Beaudrois. Beaudrois. Beaudrois ? Par contre... Non, ta vache. Oh, ta vache ? Pardon. Est-ce que c'est à moi ? Ah oui. Donc, pour rappel, la partie se termine si on a posé nos quatre raies. Il n'y en a qu'une, la mienne. Si ce tas-là est terminé, on est large. Si celui-là est terminé, on est mal. Les points ne comptent pas s'ils sont ici. Il faut bien qu'ils soient là-haut. Quatre, cinq, six. On n'en a pas huit. On ne peut pas récupérer une telle qui est. Donc, à moi. Oui, à toi. cher ami. Donc, ça devient compliqué. Ça devient pas français le français, effectivement. J'avoue que... c'est de la crème pâtissière et de la gélatine et de la chantilly. Ah, ça a l'air très bon. Alors, c'est vrai que, du coup, dit comme ça, le prêve à la crème diplomate, pas trop. Mais parfois, la crème toute seule, moi, je veux bien. Gany 3, est-ce qu'on parle là-dessus ? Je pourrais acheter quoi ? Si je fais ça, légionnaire. Trois ici, vous ici, trois ici, plus deux, plus trois. J'ai six. Je peux prendre ce lieu que je m'empresse de faire. Très bien. Voilà. Y'a pas moyen de rajouter des cartes dans la pile où il en reste que 27 ? Que deux. J'étais... Ah, pas 27 ! Pardon, c'est deux points d'interrogation. Que deux. Non, non, non. Y'a pas moyen. Une fois qu'elle est terminée, elle est terminée. C'est ça. Tout à fait. C'est à toi. Je ne sais pas pourquoi 27. Je ne l'ai pas. Mais non, y'a pas moyen. Mais en fait, c'est quand là, on a terminé, la partie est terminée. Je vais faire deux. Alors tout à l'heure, ça ne s'est pas terminé comme ça. Ça s'est terminé que Nylna avait mis toutes les... J'en fais deux ici. J'utilise celle-ci. Ça fait trois ici. J'utilise la voyante. Alors attendez. Avant, j'ai ma petite... La petite pièce. Avec pièce. La voyante qui me fait enlever celle-ci. Et en en menant deux là, j'ai aussi cinq points et je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Ouais, je me suis mis là parce que je me suis dit c'est celle que tu as... Bah, c'est exactement celle qui arrivait après. Donc tu as bien fait de faire ça parce que sinon je la prenais. Effectivement, c'est bien vu, monsieur. Donc à moi, je vais faire ceci. Je n'ai pas très bien joué. Récupérer un truc. Je récupère ça. Je n'ai pas très bien joué. Je n'aurais plus joué mieux que ça. Récupère ça, voilà. Je peux le dire. Je récupère ça, oui. Du coup, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai doublement mal joué. Et je vais placer marée ici. J'ai tellement mal joué. Et du coup, je vais conquérir quelque chose. Je vais utiliser ceci. Je vais utiliser celle-ci pour monter ça. Donc là, j'avais quatre. Quatre, quatre. Je vais rester quoi ? Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Hop. Et c'est à toi. Et c'est à moi. J'utilise mon hippocampe qui me fait... Mais après, du coup, ça peut ne pas finir tout de suite parce qu'il faut qu'on achète un personnage ou soit qu'on utilise Matrona. Ou soit que quelqu'un arrive à placer ces quatre mantas en haut. Donc ça peut ne pas finir tout de suite. C'est que là, on se dit « Ouh, c'est chaud ! » On se dit « Ouh, c'est chaud ! » Mais il peut rester quand même genre quatre, cinq tours à chacun. Eh bien, je pose ici. Je prends elle-ci. Je trouve ce que j'ai mal joué que j'aurais dû faire dès le début. Oui, mais tu l'as toujours. Ça va. Mais oui, mais ça, c'est une des premières erreurs que j'ai fait. J'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire en plus. D'une. Et de deux, j'ai fait une autre erreur parce que tout à l'heure, j'aurais pu récupérer en prendre une. Et en fait, j'aurais terminé celle-là et en faisant ma voyante, j'aurais pu déposser celle-là en plus de l'autre. Donc j'ai doublement mal joué. Il y a des choses qui arrivent. Mais ça arrive, ça. On ne t'en veut pas. Non. D'heureusement, hein. Mon crèpe l'expérience. Moi, je vais le mettre aussi là. Attendez. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Calmez-vous. Calmez-vous, jeune homme. Oui, exactement. Je me dis que je ne suis pas fait référé quand même, là-haut. Ah, peut-être. J'ai envie de monter de 2, ici. Enfin, utiliser le 2. Oui, pardon. Ensuite. Pardon, non. Ouais. Un 2. J'utilise le 2, là. Hum-hum. Point L. Plus L. Très bien. Voilà. Oh là là. Je vois ce que tu vas faire. Je vois et ça ne me convient pas. C'est grave. Ah. Attendez. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que... Est-ce que ça manque, là-haut ? Non, je pourrais faire ça aussi. Ouais, mais j'aurais pas assez. Je pourrais pas tout faire, en fait. J'ai envie de faire plein de trucs, mais... Je fais ça, qui me donne ça, qui me fait faire ça, qui me... Non. Est-ce que j'ai ça aussi ? Toi, ça t'arrange. Je vais faire ça, quand même. Du coup, je peux monter de 3 avec cette carte. Toi, de 1. Et c'est à toi. Et je vais me placer... De toute façon, ça ne change plus grand-chose. Je vais me placer ici. Je vais lui faire... Non. Je trouve que ça fait un peu comme... Imaginarium. En fait, toute la partie, il n'y a pas trop d'enjeux. Tu joues ton jeu, etc. Et d'un coup, fin de partie, c'est... Ok, go, il faut que je sort... Tu fais tous les trucs. Ok, j'ai fait ça, qui est récupéré. Maintenant, je fais ça, qui m'enlève celle-ci. Je fais 2 et 2. Et 1. De quoi, 2 et 2 ? 2 pièces et 2 pièces. D'accord, ok. 5. Donc tu as 5 pièces. Sachant que le plus haut coûte 4. Oui, mais il fallait bien que je joue une... Oui, mais oui. Donc je n'ai pas le choix de jouer cette carte-là. Je vais jouer Imaginarium. Moi, j'ai cette impression-là. Alors, Imaginarium est beaucoup plus calculatoire. Un peu à la... Voilà. Très largement. Enfin, très vaguement. It's a Wonderful World. Je les ai mis dans la licence. Mais... M'envoie ? M'envoie ? Non, je ne l'ai pas fait, ça. Il peut y avoir une menta de... De 2 ? De 2. Oh, c'est joli ce que je vais faire. Arrête. C'est joli ce que tu vas faire, toi. Ben regarde. Je vais monter de 1 avec ça. Donc je veux 2 pièces. Enfin, une menta de 2. Merci. Donc celle-ci est montée. Je vais utiliser ça. Tu vois, 12 diaries, c'est joli. Ils sont tous montés. Waouh. N'est-ce pas magnifique ? N'est-ce pas magnifique ? Donc du coup, je vais faire... C'est laquelle ? Ouais, je vais faire L. Voilà. Et je vais ensuite, du coup, refaire 2. On va les plus hautes. C'est curie, hein ? Parce qu'on se rappelle, si on les porte pas, il n'y a pas de point. C'est ça. Et je vais mettre ma dernière en menta. Ah ! Donc il en reste... Il me reste 2 tours, du coup. Un tour. Ah, c'est toi, t'as 2 tours. T'es triché. Ben, j'ai pas 2 tours. C'est qu'il me reste un tour. Oui, mais vu que tu t'es... T'as commencé. Oui, non, mais ça fonctionne dans l'autre sens aussi, en fait. Oui. J'aurais commencé, j'aurais posé ma dernière rete, j'actionnais la fin. Ça fait un tour, j'en avais encore un. Oui. Donc ça me faisait un tour bonus. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, du coup, je déclenche la fin parce que, vous voyez que j'ai une menta là, là, là et là, sur les 4 pistes d'objectifs. Et donc, bah... Et ça m'arrange pas du tout parce que je peux rien sortir, en fait. Oui. C'est vrai, hein. Tout était calculé. Vraiment ? Qu'est-ce que... Non, pas du tout. Oui. T'as rien que tu peux faire. Ouais, tu les montres, même pas que je peux pas les sortir. Non. Bon, bah, je sais ce que je vais faire. Je vais jouer ma corona. Je vais reprendre ça. Et je vais prendre le pont ici. Voilà. C'est ça. Je peux pas sortir de cas. Il y en a un qui jubile. Oui, je voyais. Je peux pas sortir de cartes, en fait. J'avais une carte pour pousser, une carte pour sortir, mais vu que je peux pas utiliser deux cartes, c'est un peu principal. Une carte pour pousser. Bah, le but, c'est que je prenais mon trait. Je récupérais toutes mes cartes. J'avais les 8 et je pouvais actionner en haut. C'est ça. On le fait bien, hein, pour ça. On le fait bien. Mais moi aussi, en fait, j'utilise ma corona. Alors, pourquoi je l'utilise ? C'est qu'à la fin, ça donne des points. Exactement. D'avoir le nombre de cartes. C'est ça. Enfin, on a un point par champion dans les mains et pas dans la défense. Donc, effectivement, en prenant ça, il récupère toutes ses cartes. Et il a un maximum de points. C'est ça. Très bien. Donc là, partie terminée. Partie terminée. Sortons. La petite calculatrice. C'était la dernière, en plus. C'est pas beau. C'est magnifique. C'est d'accord. Donc. On tombe ses points en premier. Alors. On reprend juste ça. Et qu'en final... Donc, un point pour chaque carte personnage de votre main. Et non de votre défense. Voilà pourquoi, du coup, à la fin, on reprend tout. Quoique, est-ce que j'ai bien joué ? Ah si. De toute façon, je ne pourrais pas. Vu que j'en avais deux en haut, si j'avais la voyante encore, j'aurais pu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Également. Pour moi. Alors, sur les objectifs, j'ai 8, 5, 5, 8. Ok. On a la même chose au niveau des objectifs. C'est ça. Déjà. Bah, et même là, en fait. Donc, tout va jouer. Ici, on a la même chose aussi. Bah vas-y, fais égal. On est à 35. Donc là, on est pareil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on est exactement pareil. Donc, ça joue ici. Mais, je pense que d'une, t'as plus de lieu que moi. Et de deux, il coûte plus que moi. Tout est scripté. J'ai 6, donc 35. 6, 7, 8, 6, 4, 3, 3, 4, 1. Ouais, tu as un point de mon score. Un point de mon score tout à l'heure. C'est beau. Donc là, on additionne tous les points. Voilà, en bas, des cartes, des lieux qu'on a mis dans notre co-coff. Pas dans la conspérité. 63 pour moi. Ah, c'est une victoire du canard. Parce que d'une, j'en ai moins que toi. Et ils sont moins... Bah, ouais, les derniers... Moins de points de victoire. Les derniers sont hauts. Mais ceux d'avant... C'est ça. Donc, 63, 77. Bien joué à toi. C'est une victoire. Pour une fois, c'est moi qui gagne... Enfin, c'est toi qui gagne la première. Et je gagne la deuxième. C'est rare. Oui. Parce que du coup, en off, on en fait une, voilà, pour tester le jeu. Et normalement, je les gagne, généralement. Et derrière, c'est Ninna qui gagne. C'est ça. Et là, pour une fois... Changement, on a un petit... Changement, mais oui, il faut changer de temps en temps. Voilà. On en a marre de la routine. Et bien, on change, qui gagne. Parce qu'on, tout s'est scripté. Vous avez bien vu la fin. Et par contre, le script de Shifumi, ça arrive ou... Bah non, c'est scripté. C'est tout le temps toi qui gagne. Bien évidemment. Donc voilà, vous avez vu une partie d'Atlante. Les règles et la partie. Un peu plutôt simple. Ouais, c'est ça. Alors nous, pour notre retour, le jeu est simple. Enfin, pour nous en tout cas. Voilà, Shifumi n'est pas simple. J'aurais perdu les prédients. Voilà, pour d'autres, il peut être compliqué. Mais nous, c'est un jeu qu'on trouve assez simple. La routine se fait vite. Enfin, justement, on parle de routine. Mais là, du coup, on repète souvent les mêmes actions. Enfin, du coup, on est obligé, vu qu'on a les mêmes cartes dans les mains. Donc là-dessus, ça ne se renouvelle pas trop. Et du coup, on va juste simplement acheter un lieu. On va explorer. Du coup, ça va changer les lieux. Et voilà, en fait, ça ne va se tourner que là. Après, tes lieux sont comme plateau. Et moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour dynamiser, en fait, le jeu. C'est un peu trop redondant, je trouve. On fait toujours les mêmes actions. Et vu que c'est les mêmes actions qui reviennent. Pourtant, il y a des jeux où tu fais régulièrement les mêmes actions. Oui, c'est sûr. Ça manque d'un petit truc, en fait. Abyss, c'est le même style. Vraiment, de base, pour ceux qui connaissent Abyss, c'est, comme on disait, il y a des personnages. Il y a des... Des lieux, des personnages. Il y a des lieux, il y a des... Je ne sais plus le nom, des champions. Je crois que c'est les champions. Ou les seigneurs. Les seigneurs, voilà. Donc, c'est un peu dans le même style. Exactement, merci, Nathalie. Il y a des seigneurs et tout. C'est le même sous-marin. Sous-marin ? Pas le... Oui, pas le... Mais pourtant, je trouve que le jeu n'a rien à voir quand même. Ça doit être les mêmes mécaniques de base, le même thème, et pourtant, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Je préfère... Je préfère Abyss à... Oui, moi aussi. Abyss, du coup, est plus compliqué, même si, en fait, toutes les actions sont simples dans l'Abyss aussi. On n'est pas loin de ça. Oui. Mais dans l'Abyss, il y a autre chose. En fait, il y a beaucoup plus de stratégies avec les pouvoirs, etc. Les lieux que tu vas récupérer. Du coup, tu vas cacher le pouvoir de tes seigneurs, etc. Alors qu'ici, les pouvoirs sont toujours les mêmes. Les lieux n'ont pas trop de pouvoir. Les pouvoirs des personnages qu'on va recruter, c'est juste à chaque fois que tu vas acheter un lieu différemment, tu vas acheter un personnage différemment, ça ne va pas changer. Comptez les points, c'est plus compliqué sur Abyss. Oui, par contre, oui, c'est sûr. Mais je pense qu'en fait, Atlante est bien pour les un peu plus débutants. Ceux qui veulent, en fait, la version plus expert, ils prennent Abyss, au final. Après, je trouve, il ne faut pas qu'ils s'ennuient, tu vois. En fait, je vois la vision de se dire, je vais plus simple, du coup, on peut le conseiller aux novices, mais du coup, j'aurais peur qu'ils s'ennuient dessus et que ça ne les tente pas d'aller plus loin sur d'autres jeux. Tu ne sais pas ce que je veux dire ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est notre avis sur Atlante. Vous avez énormément fait votre avis aussi avec la partie, avec les règles. À vous de voir si le jeu vous tente. Nous, les vidéos qu'on fait sont faites pour ça. Oui, aussi. On joue à des jeux qu'on veut vous montrer également. On voulait essayer Atlante par rapport à Abyss et voir ce que ça donne. On l'a essayé. C'est un bon jeu, mais il manque d'un petit truc. C'est ça. Mais voilà, nous, c'est... On vous donne votre avis... Notre avis ? Voilà, c'est ça. Après une partie, mais c'est aussi pour vous, la vidéo, du coup, de vous dire « Ah, mais si, en fait, c'est le style de jeu que j'aime, et du coup, je vais me le prendre. » Et sinon, n'hésitez pas à aller voir Abyss, si vous ne connaissez pas, sur notre chaîne YouTube. Parce qu'on a fait les deux. Donc comme ça, vous pourrez comparer celui que vous préférez. Exactement. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, sur ce, les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Voilà, Discord, pour venir papoter avec nous. Et on remercie encore une fois Galaxy Game pour le prêt du jeu. Trop cool. Grâce à eux, qu'on peut vous présenter certains jeux. Donc on n'hésite pas à les remercier quand c'est le cas. Exactement. Des bisous YouTube. A tout de suite, Twitch. Ciao. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada